Je suis totalement hostile à ce projet de réforme de retraite qui est le début de la fin de la Sécurité Sociale de France. C'est le coup de grâce à la Sécu. La Sécu, c'est le seul moyen pour que des gens qui n'ont pas des biens, des rendus capital, puissent ne pas avoir peur du lendemain. C'est comme l'assurance chômage, c'est comme l'assurance léadique. Sans ça, on revient à un monde moyenâgeux. Les gens qui n'avaient pas de capital, qui n'avaient que la force de travail, se retrouvaient dans l'insécurité du lendemain. C'est vraiment que Macron a reculé sur ce projet ? Certainement pas, mais si on est là, c'est que justement, on veut trouver le moyen de le faire ajourner, reculer. Mais je pense que c'est le gouvernement dont on a le droit de se séparer. La grève, c'est la grève la plus longue qu'on ait connue depuis 30 ans. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle nouvelle ? Non, c'est une excellente nouvelle. Je veux dire, la grève, c'est le seul moyen qu'à un moment donné, ceux qui avancent avec un rouleau compresseur, qu'on puisse les stopper un peu. Est-ce que ça marche ? Ça fait 20 jours, il reste un mois que la grève a commencé. Rien n'a changé ? Rien n'a changé, si. Je pense que dans les têtes, les choses changent. Regardez les sondages. La majorité des Français restent favorables à la grève. En France, on fait grève par procuration. C'est-à-dire que c'est des secteurs critiques, des secteurs qui peuvent bloquer, qui font grève. Et les autres personnes soutiennent, peut-être financièrement, en tout cas au moins, avec leur sympathie. Et ça, c'est très important. Vous allez pouvoir finir comme ça, encore des jours, des semaines, peut-être des mois ? Je pense que la semaine prochaine va être décisive. C'est-à-dire ? Selon comment se passe la journée du neuf, je pense qu'il peut y avoir un basculement. Dans quel sens ? Dans le sens que le gouvernement ne va pas pouvoir être sourd à un mouvement qui a l'air de recueillir l'aval de la majorité de la population. La population, il y a des syndicats et des Gilets jaunes, notamment aujourd'hui. La convergence de luttes, elle est importante en termes ? Elle n'est pas importante, elle est fondamentale, elle est capitale. Ça fait un an qu'elle aurait dû avoir lieu, cette convergence des luttes. On voit bien que les Gilets jaunes, c'est un mouvement politique qui est avant-coureur de cette grève-là. Je veux dire, voilà, la demande de justice sociale, de justice fiscale, ce projet-là, c'est de tout ça dont on peut se débarrasser de ce système d'inégalité, de précarité. Il y a trop de précarité et de misère en France. Ce n'est pas trop tard, justement, le gouvernement de lutte, elle arrive pas trop tard ? Non, c'est jamais trop tard. C'est important qu'il y a fallu que ça mature dans les têtes. Il y avait une grande défiance des Gilets jaunes à l'égard des syndicats, des syndicats à l'égard des Gilets jaunes. Et finalement, on se rend compte que tout le monde se bat pour eux-mêmes d'objectifs. La prochaine journée décisive, c'est le navire. Absolument. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une journée interprofessionnelle nationale. Et que là, on va pouvoir voir si des gens qui ne sont pas descendus dans la rue, en ont marre des violences policières. Quand on voit que les syndicalistes sont traités comme les Gilets jaunes, ils sont tabassés en manifestation, ils sont tabassés en garde à vue. Mais c'est quoi ? C'est quoi cette police ? C'est quoi ce gouvernement qui ne tient que grâce à ta police ? Mais il n'y a pas, c'est la police, c'est la retraite. Oui, je sais. Ce que je veux dire, c'est qu'on va bien voir si les gens, malgré tout ça, considèrent qu'il y a un moment donné, on ne peut plus accepter cette société qui nous est proposée. C'est très drôle. Catherine Delgado.